Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, il est 10h, bienvenue à ce webinaire sur la thématique « Quel futur modèle de prise de parole vers les médecins après le confinement ? » Étant donné qu'on a décidé de commencer à l'heure, à 10h, on va immédiatement commencer ce webinaire. J'espère que vous m'entendez tous bien et que vous me voyez et que vous voyez aussi la présentation. Je me permets de me présenter, je suis Ronan Lecleré, je suis directeur de l'agence Interactional Care. J'ai un passé de plusieurs années, de près de 20 ans désormais en agence digitale et près de 10 ans en agence digitale spécialisée dans le domaine de la santé. J'évolue dans le domaine de la santé depuis que je suis tout petit puisque toute ma famille est une famille de médecins. C'est un domaine que je connais bien et dans lequel je me suis plongé de plus en plus au cours des dix dernières années, notamment dans le digital santé. Je vais me permettre de présenter Interactional Care en quelques mots avant que nous rentrions véritablement dans le vif du sujet. Interactional Care, on est une agence digitale spécialisée dans le domaine de la santé. Nos trois domaines de compétences sont le marketing et la communication santé, la conception de services de santé, donc la conception et la réalisation d'applications web, mobile, etc. de services de santé, et le medical education, que ce soit pour faire de la formation des professionnels de santé, mais aussi l'éducation thérapeutique des patients ou encore de la formation scientifique de vos équipes. Étant donné que je vois qu'il y a déjà beaucoup d'interactions sur Zoom à travers le chat, à travers le module Q&A, je voudrais vous préciser quelque chose. C'est qu'étant donné que j'anime ce webinaire, je ne pourrais pas voir toutes les questions immédiatement ou tous les modules, tous les chats que vous allez envoyer. Donc, n'hésitez pas à utiliser le module Q&A qui est disponible. Si vous êtes sur un ordinateur, normalement, il se trouve dans la barre en bas. Si vous êtes sur une tablette, notamment iPad, il se trouve dans la partie haute. Donc, voilà, n'hésitez pas à utiliser ce module-là plutôt que le chat. Je ne pourrais peut-être pas voir tous les chats. Et les Q&A, je vois qu'il y a déjà, pouvez-vous mettre votre diaporama en plein écran SVP ? Alors, je le mets en plein écran. Étant donné que j'ai cette question, je vais voir si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne désormais ? Est-ce que vous avez pu voir mon diaporama en plein écran ? Et oui, il y aura un replay et nous enverrons les diapos ainsi que l'audio de cette réunion. Merci d'avoir confirmé que vous voyez bien le webinaire en mode paysage. Alors, je pense que vous avez compris l'utilisation du mode Q&A puisque désormais, j'ai pu répondre aux premières questions qui figurent sur ce mode Q&A. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel mode de prise de parole vers les médecins après le confinement ? Donc, avant, nous allons rentrer dans le contexte parce que je pense qu'il est important de pouvoir replacer un petit peu différents éléments. On va évoquer notamment le confinement, la pandémie de Covid, mais on va évoquer aussi les sujets d'usage et de démocratisation de l'usage de la visioconférence. Avant d'aborder toutes ces thématiques, on va revenir sur un constat qui est partagé par nombre d'entre vous, ainsi que par nous, qui est qu'aujourd'hui, il y a une perte d'intérêt des médecins, que ce soit les médecins généralistes ou les médecins spécialistes pour la visite médicale. Une étude du LEM qui était parue en 2012 faisait état des lieux d'un intérêt pour la visite médicale par 72% des répondants, dont 2012-2020, près de 8 ans, même 8 ans se sont écoulés depuis. Et une étude plus récente qui a été menée par la FNIM, la Fédération nationale de l'information médicale, en octobre 2018, montrait que l'intérêt pour la visite était majoritairement tombé, avec un désintérêt important, notamment pour les populations de médecins les plus jeunes. Alors, les populations de médecins les plus jeunes, ce sont les populations qui ont notamment moins de 45 ans. Et avec deux données clés, puisque l'EMG Femmes estimait que la visite apportait un intérêt, notamment dans la formation et la formation dispensée, pour seulement 19% d'entre elles. Et pour les MG Hommes, sur cette même population des moins de 45 ans, on était sur une proportion de 48% de ces médecins généralistes hommes qui trouvaient un intérêt à la visite médicale. Donc, ces données sont assez emblématiques. Et d'ailleurs, le verbatim qu'on retrouve sur cette copie d'écran qu'on a en bas à droite révèle assez crûment cette réalité. Je vois de moins en moins de délégués médicaux. Je privilégie les congrès et les formations proposées par les lieux où j'interviens. Et les informations et formations accessibles par Internet. Donc, en plus, on voit un intérêt aussi pour le digital dans le cadre de cette étude FNIM. Alors, on voit qu'il y a toutefois toujours un intérêt majeur pour les congrès. Et d'ailleurs, quand on parle de perte d'intérêt pour la visite médicale, on voit qu'il y a parfois aussi une perte d'intérêt pour les RP qu'on va pondérer, puisqu'il y a encore beaucoup de médecins qui participent à ces RP, souvent organisés en soirée, qui proposent un format alternatif, d'ailleurs, à la communication entre les acteurs de l'industrie que vous êtes et ces médecins. Mais on voit que, véritablement, le lieu de prédilection pour pouvoir échanger et communiquer avec les médecins, ce sont les congrès. Dans cette même étude FNIM, on voit que près de 63%, plus de 63% d'entre eux, participent toujours, se rendent toujours sur les congrès, vont participer aux réunions et aux colloques en présentiel parce qu'ils y trouvent un intérêt majeur pour obtenir de la formation en termes d'innovation thérapeutique, en termes d'information et de formation médicale, et que ça leur permet justement de faire évoluer leurs pratiques. Pourquoi est-ce qu'il y a… Excusez-moi, je reviens en arrière. En fait, ce qu'on mesure aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une perte d'intérêt pour la visite médicale que parfois, on se rend compte que certains publics, certains médecins ne viennent plus participer aux ERP et qu'ils se rendent principalement sur les congrès. Il n'y a pas non plus de désaveu de la communication de l'industrie pharmaceutique et de l'industrie médicale globalement. On se rend compte que l'industrie pharma, vous êtes toujours perçu comme un vecteur d'information sur l'innovation médicale de premier plan. C'est la première réponse des participants à cette étude FNIM. Et dans cette étude FNIM, il y a aussi un autre élément qui est important et intéressant à analyser, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes considérés comme les premiers acteurs qui permettent de faire évoluer la pratique des médecins. Donc, il faut véritablement décorréler le désaveu, le désintérêt pour la visite médicale versus le poids de la voix que vous portez et que vous pouvez apporter à vos médecins. Véritablement, il y a deux points qu'il faut complètement décorréler l'un de l'autre. Pourquoi est-ce que la visite médicale perd aussi de l'intérêt ? Alors, on peut revenir sur un autre élément de contexte qui nous a semblé intéressant de partager avec vous. C'est que depuis quelques années, on a vu l'explosion des plateformes de prise de rendez-vous médicaux en ligne qui ont quelque part préempté un petit peu la prise de rendez-vous. Auparavant, là où vous aviez l'opportunité d'appeler le médecin pour planifier un rendez-vous avec lui, voire éventuellement d'appeler son secrétariat que vous connaissiez pour planifier un rendez-vous avec lui et donc réserver une disponibilité dans l'agenda de ce médecin pour pouvoir avoir du temps à lui accorder et que lui ait du temps à vous accorder pour la visite médicale, on voit que quelque part, avec l'exclusion de ces plateformes de prise de rendez-vous en ligne, quelque part, vous avez de moins en moins d'opportunités de créneaux puisque même les médecins, voire même les secrétariats, qui parfois désormais sont complètement décentralisés, ne vous permettent plus d'avoir des accès directs à ces acteurs pour planifier des rendez-vous dans le cadre de la visite. Donc, il y a aussi cette concurrence, si on peut l'appeler comme ça, qui ne vous permet plus d'avoir des créneaux privilégiés. Alors, on pourrait même se poser la question de savoir si vous n'auriez pas intérêt à passer par ces plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour vous-même avoir des créneaux de rendez-vous avec les médecins. Je ne sais pas si vous le faites déjà, je ne sais pas quelle est la perception de ces médecins et si ça ne serait pas forcément mal perçu. L'intérêt que trouvent les médecins à ces plateformes de prise de rendez-vous en ligne, c'est encore une fois pour pouvoir gagner du temps et on reviendra sur la thématique du temps et la disponibilité des médecins pour vous accueillir. Alors, Covid et confinement, un nouvel environnement. Je pense que les sept dernières semaines qui viennent de s'écouler, depuis le 16 mars, ont permis de dessiner de nouveaux usages, et notamment un nouvel usage par rapport à la visioconférence et à l'usage de la visioconférence. C'est une technologie numérique qui existe depuis de nombreuses années qui pourtant n'était pas forcément exploitée. Alors, on distingue bien la visio d'un côté de la vidéo de l'autre. Visioconférence et vidéo, on voit que la vidéo est quelque chose qui s'est démocratisé depuis de nombreuses années. Des plateformes comme YouTube, comme Vimeo, comme Dailymotion et le média vidéo en tant que tel sont largement consommés. On voit d'ailleurs que les opérateurs de téléphones immobiles se ruent vers la 5G parce que ça permet d'avoir des temps d'accès aux médias vidéos et de pouvoir véritablement envoyer beaucoup plus de données vidéo vers les téléphones mobiles. Donc, on distingue la consommation de la vidéo de l'usage de la visio. Et au cours de ce mois de mars, je trouve que les données sont particulièrement intéressantes à étudier puisque tout public confondu, que ce soit les médecins, que ce soit le grand public, il y a eu une explosion du nombre de téléchargements des applications de vidéoconférence démontrées rien que sur le mois de mars 2020. Et ceci partout autour du monde, à l'international, puisque ce graphique vous montre qu'en moyenne, on a eu plus de 20 fois le nombre de téléchargements qu'on avait auparavant sur les principaux logiciels de visioconférence et ceci dans tous les pays, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre ou les États-Unis dans les graphes présentés actuellement. Donc, un usage massif de la visio, que ce soit pour pouvoir maintenir les rendez-vous professionnels, que ce soit pour pouvoir maintenir le contact avec les clients, avec les prospects, avec les fournisseurs, que ce soit aussi pour faire des apéros virtuels. Je pense que l'usage des apéros virtuels s'est largement démocratisé entre les grands-parents, les petits-enfants, les uns et les autres avec leurs amis. Et au niveau des médecins, vous n'avez pas loupé cette information, dispensée par notamment la sécurité sociale, qu'on a eu une explosion du nombre de téléconsultations en moins d'une semaine. En moins d'une semaine, on est passé d'un médecin sur dix qui utilisait la téléconsultation, donc ça, c'était les données de la semaine du 16 au 22 mars, à un médecin sur trois à partir du 23 mars. On estime qu'aujourd'hui, 11% des consultations médicales, toutes spécialités confondues, sont effectuées en téléconsultation. C'est véritablement un boom, puisque la semaine d'avant, c'était 1% des consultations médicales qui étaient effectuées en téléconsultation. Donc, on a pris dix points entre l'absence de confinement et le confinement. Alors, les raisons sont multiples. Bien évidemment, la nécessité pour le médecin de protéger ses patients en évitant la venue au cabinet et en évitant les consultations face-face. Protéger les patients d'une part, mais se protéger soi-même d'autre part. La nécessité de répondre encore une fois au rôle et à la déontologie d'assurer la prise en charge et la continuité des soins auprès des patients, même sans les rencontrer. Et puis, un aspect aussi quand même financier, c'est que mine de rien, il faut continuer à avoir des revenus pour pouvoir payer les charges ou payer ses emprunts personnels. Donc, la téléconsultation s'est inscrite, et d'ailleurs, c'est le constat de la sécurité sociale, la téléconsultation s'inscrit durablement et est perçue désormais comme une formalité, une modalité de prise en charge pertinente par les médecins. Alors, ça donne un nouveau cadre, un nouvel élément dans le cadre, justement, de l'usage de cette vidéo. C'est-à-dire qu'auparavant, les médecins n'y allaient pas véritablement, ils freinaient des cas de fer, pour utiliser cette expression, pour passer à la téléconsultation. La pandémie de Covid, le confinement ne leur a pas donné le choix et toutes les populations confondues, que ce soit les plus âgés, les plus jeunes sont véritablement passés à la téléconsultation et donc ont permis d'utiliser, enfin, de développer cet usage de la téléconsultation et donc, par extension, de la visio. Donc, la visio, est-ce que ça peut être une nouvelle modalité de prise de parole vers les médecins, notamment pour vous, acteurs de l'industrie de santé ? Alors, oui, la réponse est clairement oui. Toutefois, il va falloir adapter le fond et la forme de vos communications. Premièrement, le fond. Aujourd'hui, on revient sur cette étude FNIM, je vous invite à aller la consulter. Vous avez le lien qui est présent en bas de chacune des pages sur lesquelles je cite une slide qui provient de cette étude FNIM. On voit que l'industrie est considérée comme un fournisseur, trop souvent, d'informations purement commerciales, sans intérêt pour le patient. En tout cas, c'est ce qui ressort de cette étude, encore une fois, qui date d'octobre 2018, puisque cette slide est assez emblématique. Elle montre que les médecins, que ce soit les spécialistes ou les généralistes, avec quand même une surreprésentation chez les médecins généralistes, considèrent que vous êtes les premiers fournisseurs d'informations purement commerciales, sans intérêt pour le patient. Et avec une prépondérance beaucoup plus importante que les autres médias auprès desquels ils se sourcent en informations. Donc, sur le fond, il faut revoir les messages pour réussir à apporter beaucoup plus de messages scientifiques, ce que vous faites déjà sur d'autres formats. Mais dans le cadre de la visite, c'est peut-être quelque chose à garder en tête. Deuxièmement, en termes de forme, il y a un créneau à trouver dans un emploi du temps qui est désormais surchargé des médecins, qu'on constate depuis de nombreuses années désormais. Mais une étude de l'adresse qui a été publiée en mai 2019, donc une étude qui a désormais à peine un an, montre qu'un médecin travaille en moyenne 55 heures par semaine, dont 45 heures sont dédiées à la consultation des patients, près de 5 heures à des tâches administratives et près de 2 heures à la mise à jour de ses connaissances scientifiques. Alors, vous me direz, 45 plus 5 plus 2, ça ne fait pas 55 heures. Je vous la confirme, je n'ai pas été en mesure d'identifier les 3 heures qu'il manque. Toutefois, c'est important. C'est que 55 heures, ça fait déjà une belle charge de travail. Les médecins, quand on vient les voir en pleine journée de consultation pour leur présenter un discours qui, encore une fois, est perçu comme trop promotionnel, comme l'évoque la slide précédente, ils peuvent se braquer. Et c'est aussi peut-être une des raisons pour laquelle ils ne souhaitent plus vous recevoir. Alors, je distingue encore une fois la visite médicale de la RP et des congrès parce qu'on se rend compte aussi, c'est un peu des verbatims que vous nous restituez, que les RP sont considérés comme des moments beaucoup plus conviviaux. Que les congrès, vous avez des médecins qui viennent directement sur vos stands, qui viennent à votre rencontre. On voit qu'il y a deux types d'écoute entre la visite, où finalement, on cherche à aller le plus vite possible, on n'a pas forcément de temps à vous accorder, versus les RP, qui sont beaucoup plus conviviales, où il y a des échanges entre participants, qu'il y a des échanges avec les animateurs que vous présentez, que ce soit des délégués médicaux, que ce soit des MSL, ou encore même les congrès, où véritablement, il y a une écoute de la part des médecins concernant les messages que vous pouvez leur diffuser. Donc, il y a un sujet de temporalité, de momentum à trouver pour pouvoir véhiculer les messages que vous souhaitez communiquer auprès de vos médecins. Et il y a des modes de diffusion de l'information à repenser. Encore une fois, l'étude FNIM montre et fait bel et bien la répartition entre les différentes tranches d'âge de médecins, entre les médecins qui ont moins de 45 ans, les médecins qui ont entre 45 et 55 ans, et les plus de 55 ans, sur les modes de communication, de l'information qui leur sont présentées et proposées, puisqu'il y a de nouveaux intérêts par rapport aux modalités de diffusion de l'information. Alors, on a évoqué les congrès, c'est la même donnée statistique que je vous ai présentée précédemment. Plus de 63% d'entre eux estiment que c'est véritablement le lieu de prédilection pour avoir de l'information médicale, scientifique en termes d'innovation. Bien évidemment, toujours les publications et les revues scientifiques. Mais là où c'est intéressant, je mets en exergue la visite médicale et le face-à-face, où 11% des moins de 45 ans estiment que c'est une modalité de diffusion de l'information qui leur semble pertinente. Alors, on voit qu'il y a véritablement aussi des chiffres qui sont très différents entre les moins de 45 ans et les plus de 55 ans, puisque les plus de 55 ans sont plus de 42% à estimer que la visite médicale en face-à-face est véritablement une modalité de partage d'informations qui est importante et qui est crédible. Mais je voudrais aussi mettre en exergue deux autres points. Alors, les cadres étaient déjà présents sur l'étude de l'AFNIM, ce n'est pas forcément ceux que je veux mettre en avant. Mais il y en a deux parmi ceux-ci sur lesquels je voudrais véritablement faire un focus. C'est, petit un, l'échange avec vos confrères. Donc, on revient sur les congrès et sur les RP versus la visite, où on est dans une communication one-to-one, en face-face entre une personne et une autre versus l'échange avec les confrères. Et qu'on peut d'ailleurs associer aussi au deuxième point, qui sont les réunions de staff à l'hôpital, où notamment les populations les plus jeunes trouvent un intérêt sur ces réunions de staff pour 23% d'entre eux versus 11% pour les 45 à 54 ans et 10% pour les 55 ans et plus. Ce qui est intéressant, c'est que dans les usages, on se rend compte que véritablement, les réunions à plusieurs, on va pouvoir échanger entre pairs, avec l'animation d'un délégué, d'un MSL, d'un représentant de l'industrie pharmaceutique, qui, encore une fois, a un poids, est un vecteur d'informations et d'innovations importants, sont des formats privilégiés en termes de diffusion de l'information. Donc, pour synthétiser, on se rend compte qu'il y a véritablement trois enjeux pour la prise de parole vers les médecins. L'information scientifique, l'innovation thérapeutique que vous diffusez versus une information parfois perçue comme trop promotionnelle. Et la forme, deux aspects, le momentum de la communication, trouver des créneaux dans la journée où le médecin est beaucoup plus réceptif à vos messages, où il est moins surchargé, où son cerveau n'est pas mobilisé par les retards qu'il a déjà pris, par la nécessité d'aller vite. Et troisième point, les modalités de diffusion de l'information, d'une communication de groupe entre pairs qui semble être mieux perçue versus une information one-to-one qui, justement, peut être un peu inhérent au format de la visite. Alors, nous, ce qu'on évoque, c'est l'avènement aussi des web symposiums. L'avènement des web symposiums, on vous présente une slide avec plusieurs web symposiums qu'on a eu l'occasion de réaliser. Donc, pour certains d'entre eux qui datent il y a moins de six mois, je vois qu'il y a plusieurs questions-réponses qui apparaissent au fil de l'eau. J'y répondrai à la fin du webinaire. On a eu l'occasion de réaliser plusieurs webinaires, notamment pour Medtronic, qui sont organisés avec des experts, alors parfois des KOL, parfois pas forcément des KOL, toujours avec l'animation d'un journaliste scientifique pour organiser, pour cadrer le débat, pour répartir les temps de parole. Ce sont des formats qui, véritablement, fonctionnent bien et qui attirent du monde. Je reviendrai dans les détails sur pourquoi est-ce que ça attire du monde. On a eu l'occasion aussi de réaliser des choses pour Johnson & Johnson Santé Beauté France avec le quotidien du médecin, à destination des médecins généralistes, à destination des pharmaciens d'officine, à destination des pneumologues, pour engager au sauveurage tabagique. Et on a eu l'occasion, pour ceux qui sont des acteurs du dispositif médical, de réaliser aussi des vidéos, typiquement de mise en situation au bloc opératoire, sur des chirurgies, pour présenter les produits utilisés. En l'occurrence, c'était encore Medtronic. Vous voyez qu'on a réalisé beaucoup de choses pour Medtronic au cours des deux dernières années, pour pouvoir, encore une fois, animer des symposiums. Je vais revenir sur l'intérêt des symposiums, des web-symposiums. Puisque l'intérêt des web-symposiums, c'est que ce sont des émissions diffusées en visio, à distance, en temps réel, et avec l'animation opérée par des médecins. Alors, quel est l'intérêt ? Déjà, l'intérêt, c'est que quand ce sont des médecins qui prennent la parole et qui communiquent vers leur père, le discours bénéficie d'une plus grande crédibilité, d'une plus grande légitimité scientifique. Alors, je ne dis pas qu'elle l'est forcément, par rapport à ce que vous, vous communiquez comme message, mais en tout cas, c'est la perception qu'en ont les médecins qui assistent à ce type de communication. Deuxième intérêt de ce type d'événements, comme des web-symposiums, je vois que les questions-réponses arrivent au fil du temps. Je ne sais pas si vous avez vu que vous pouviez poser vos questions en mode anonyme, mais l'intérêt aussi, c'est que finalement, les questions-réponses, je suis le seul à les recevoir et elles ne sont pas partagées entre vous, sauf si vous les posez sur le module de tchat. C'est que le deuxième intérêt de ce web-symposium, c'est que ça permet de poser des questions de manière anonyme de la part des participants qui assistent à ce web-symposium, donc qui sont des médecins. Et on se rend compte que les médecins n'aiment pas être mis en défaut, n'aiment pas poser des questions qui pourraient paraître stupides. Et donc souvent, quand on est sur des RP, ou même quand on est sur de la visite, c'est vrai que le mode de communication direct, où je suis médecin, je suis capable d'être identifié, n'est pas forcément propice pour poser des questions qui peuvent paraître stupides, même s'il n'y a pas véritablement de questions stupides. Mais c'est un des points aussi importants, c'est que ce type de web-symposium permet de poser des questions anonymes et donc finalement, de poser toutes les questions qu'on pourrait avoir. En termes de modalité d'accès, les web-symposiums sont aussi un élément intéressant et on verra que ça a des intérêts aussi dans le cadre des RP, ça peut en avoir dans le cadre de la visite. C'est que finalement, vous y accédez quand vous voulez. Je ne sais pas si vous avez vu, d'ailleurs je n'ai pas fait le point, c'est que le webinaire que je diffuse actuellement, on a eu près de 360 inscriptions, enfin plus de 360 inscriptions pour être exact. Il y a 242 participants actuellement. 242 participants, quand j'ai commencé à 10 heures, vous étiez un peu plus d'une soixantaine. Donc 60 versus 360 versus 242 actuellement. On voit que quand on diffuse un web-symposium, que vous arrivez en retard, que vous partiez avant, ça n'a pas d'impact. Vous n'êtes pas mis en défaut quand vous arrivez en retard, vous n'êtes pas mis en défaut quand vous partez en avance. Ça vous permet quelque part de gérer votre emploi du temps et vous pouvez être en train de finir vos consultations de la journée, vous pouvez être en train de finir la paperasserie administrative et rejoindre un web-symposium ou rejoindre une RP qui est en train d'être organisée. Et de la même manière, si vous souhaitez partir avant la fin, c'est moins impactant que de quitter un dîner auquel vous êtes en train de participer parce que forcément, ça vous met en défaut devant les autres participants. Il y a un autre point, c'est que ça permet d'économiser du temps de déplacement. C'est vrai qu'entre le domicile ou le lieu de pratique du médecin et la RP, il peut y avoir aussi des temps de transport qui peuvent devenir rédhibitoires parfois pour se déplacer. À l'aller d'ailleurs, mais comme au retour, ça peut être quelque chose qui laisse pantois le médecin et qui se dit, si j'ai une heure aller-retour pour aller à la RP, est-ce que je vais véritablement y aller ? Je vais rester deux heures, deux heures et demie, trois heures. Ça fait quatre heures au total, je suis fatigué. Voilà, c'est aussi un point important à évoquer. Et en termes d'exploitation dans le temps, il y a un intérêt à ce type d'événements que sont les web symposiums. C'est que vous allez pouvoir capitaliser dans le temps en évoquant le fait qu'on a fait un webinaire de trois quarts d'heure, une heure. D'ailleurs, c'est ce que j'évoquais précédemment. Il y aura un replay qu'on va vous partager, ainsi que les slides. Vous pouvez partager ce replay. Vous pouvez même le chapitrer. Si jamais vous avez organisé la communication scientifique en différentes sous-thématiques, vous allez pouvoir chapitrer et proposer des épisodes plus courts de ce web symposium. Vous allez aussi pouvoir potentiellement bénéficier de la disponibilité des experts que vous avez sollicités pour organiser ce web symposium, pour organiser des interviews individuelles et personnelles. Et vous allez pouvoir, encore une fois, les rediffuser. les rediffuser sur une plateforme web sous forme de podcast. On oublie trop souvent ceci. Mais là, vous me voyez. Mais que vous me voyez ou pas, ça ne change pas véritablement grand-chose à ce que je suis en train de partager. Donc, vous allez pouvoir le partager sous forme de podcast. Donc, exclusivement le flux audio. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, les podcasts sont de plus en plus utilisés dans la voiture, dans les transports en commun, quand vous êtes en train de vous déplacer. Et même quand on est en train de faire du sport, désormais, on écoute de plus en plus de podcasts. Donc, d'un événement que vous allez organiser sur trois quarts d'heure, une heure, vous allez pouvoir l'exploiter pendant une période qui va être de l'ordre d'une année en moyenne. Et l'autre intérêt, c'est que vous allez aussi pouvoir exploiter ces replays, ce web symposium et le mettre en relation avec des contenus que vous avez déjà produits, des contenus promotionnels, des contenus non promotionnels. Alors, bien évidemment, avec la nécessité de valider les accès des médecins à ce type de contenu. Mais encore une fois, ça vous permet de capitaliser sur les contenus que vous avez déjà produits, de les associer à des épisodes ou à votre web éminaire, web symposium, pour pouvoir exploiter dans le temps tous ces contenus. On a évoqué un format web symposium qui est plutôt une communication descendante puisque vous êtes des participants comme vous actuellement dans le cadre de ce webinaire où vous pouvez poser des questions qui restent anonymes, qui ne sont pas partagées avec les autres, que seuls les animateurs peuvent voir. Mais finalement, ce mode de web symposium, et quand on revient sur cette visio, permet d'évaluer, de voir d'autres perspectives de développement. Alors, les RP traditionnels, où vous invitez les participants à se rendre à un événement présentiel et physique continuant d'exister, mais les IRP, si je peux appeler ça comme ça, sont un format que vous pouvez proposer à toute une partie de la population qui ne vient pas forcément ou qui souhaiterait justement pouvoir disposer d'un format alternatif à l'événement présentiel. La différence notable, c'est que déjà, vous allez pouvoir tous vous voir. C'est l'exemple qu'on a en haut à gauche sur cette slide, c'est qu'on voit les visages des participants. Donc, tous les participants, alors là, je vous ai pris une photo d'écran qui est particulièrement dense en termes de nombre de participants, mais sur une RP avec une dizaine de participants, une quinzaine, voire une vingtaine, vous allez pouvoir voir les visages des uns et des autres. Avec les modules de chat, les personnes vont pouvoir chatter en privé entre eux, vont pouvoir chatter avec l'ensemble des participants et donc, vous allez créer un événement beaucoup plus convivial que ce que vous avez avec le WebSymposium où vous allez pouvoir échanger les uns avec les autres. Les uns et les autres, d'ailleurs, vont pouvoir prendre la parole. Je ne sais pas si vous avez vu, vous pouviez lever la main dans Zoom. Donc, c'est une fonctionnalité qui vous permet de vous manifester et de dire, voilà, je voudrais prendre la parole. Et donc, ça vous permet justement de favoriser les échanges entre pairs et les uns avec les autres et avec, bien évidemment, votre animateur que vous allez présenter. Il y a d'autres éléments qui sont intéressants. C'est que vous allez pouvoir utiliser les fonctionnalités d'interactivité et de dynamisation de la visio qui sont déjà au premier rang de celle-ci, le partage d'écran, le partage de documents. Vous voyez la présentation que je fais aujourd'hui. Sachez d'ailleurs qu'il y a des solutions qui vous permettent même de dynamiser les présentations pour que vous ayez des graphes interactifs grâce et interfacés avec les modules de sondage. Vous présentez un sondage dans le cadre de votre visio. Ça va venir automatiquement dynamiser les résultats sur votre présentation PowerPoint. Donc, vous avez ces modules de sondage. Vous avez les modules de questions-réponses qui vous permettent de poser vos questions et d'apporter des réponses. Et puis, vous avez le module de chat qu'on a évoqué précédemment qui permet d'interagir les uns avec les autres. L'intérêt aussi de ces IRP, mine de rien, c'est que ça permet d'économiser les temps de transport comme je l'ai évoqué. Ça permet d'arriver en retard ou de partir en avance. Mais pour vous, il y a un intérêt économique aussi puisque ce sont des coûts logistiques, ce sont des coûts de réservation de salle, ce sont des coûts potentiellement de restauration que vous allez pouvoir éviter. Et puis, il y a des coûts quelque part un peu plus indirects mais que vous ne mettez pas. Ce sont les coûts de déclaration auprès de la transparence sur des prises en charge d'hospitalité, sur des prises en charge de restauration que vous pouvez économiser parce que vous êtes dans un webinaire qui vous permet, dans un web sympo, pardon, dans une IRP qui vous permet de diffuser des messages. Comment est-ce qu'on peut adapter ça ? Le web symposium est la IRP à la visite. La visite médicale en visio. De nouvelles modalités. Alors, certains d'entre vous, si ce n'est l'exhaustivité d'entre vous, effectuent peut-être déjà du e-detailing qui est un mode de visite à distance, souvent qui repose sur le téléphone, de plus en plus qui repose aussi sur la visio. Mais j'ai envie de vous proposer, en tout cas, j'ai une réflexion sur un format un peu alternatif pour la visite par rapport à ce que je vous évoquais précédemment sur les enjeux de fond, de communication beaucoup plus scientifique, sur les enjeux de forme, d'avoir un créneau horaire avec plus de disponibilité des médecins et puis une communication de groupe. Est-ce que la visite médicale ne devrait pas devenir une visite de groupe ? Quelque part, ce que vous faites aussi dans le cadre de staff hospitalier, avec une visite qui soit quelque part une RP promotionnelle que certains d'entre vous effectuent, où les médecins pourraient choisir un peu à la manière de ce qu'on a en visuel à droite, un Doodle pour réserver leur disponibilité et assister tous ensemble à une visite promotionnelle en soirée, par exemple, sous forme d'une RP promotionnelle, beaucoup plus conviviale puisqu'on reprendrait les modalités de la IRP avec les participants dont on voit la caméra, avec les participants qui peuvent poser des questions, qui peuvent échanger entre eux, qui peuvent poser des questions à votre délégué médical, voire à votre MSL, mais on ne serait pas sûr du promotionnel, comme vous le savez tous. Ce serait un autre format de RP et qui permettrait, encore une fois, d'économiser du temps désormais pour vos délégués médicaux, pour leur éviter des temps d'attente dans les salles d'attente, dans les couloirs, des structures d'établissement de soins, qui permettrait aussi, d'autre part, de proposer, comme je l'évoquais, plus de confidialité puisque les participants médecins seraient tous présents, les uns et les autres pourraient bénéficier justement des réponses apportées par votre délégué médical aux questions des autres. Ça permettrait aussi de pouvoir proposer de l'émulation entre les participants et puis d'effacer, de réduire, quelque part aussi, le mode de présentation descendante qu'on peut parfois reprocher à la visite et donc d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus un moment de partage. C'est ce que je viens d'évoquer à l'instant. Économie de temps des délégués, émulation entre les paires, convivialité plus-plus et atténuation du format de présentation descendante. Quels sont les facteurs clés de succès d'une visioconférence ? Alors, je vais revenir en quelques secondes, mais quand on est sur un web symposium, il y a quelque chose qui est particulièrement important, c'est véritablement de médiatiser, d'assurer la promotion de votre web symposium. Et c'est la même chose pour une IRP ou pour une visite médicale de groupe, donc une IRP promotionnelle. Donc, soit vous capitalisez sur vos bases de données dont vous disposez déjà, soit faites appel aux principaux éditeurs, aux principaux fournisseurs de bases de données, emailing, qui vont vous louer des adresses, mais qui vont vous permettre justement de pouvoir élargir votre audience et de cibler une audience quand même hautement qualifiée puisqu'ils sont capables de pouvoir vous présenter, vous mettre à disposition des extractions par rapport aux spécialités et par rapport à l'audience que vous cherchez à cibler. N'hésitez pas aussi à recourir peut-être à l'achat média auprès de ces mêmes acteurs qui vous permettent justement grâce à la programmatique de cibler la diffusion publicitaire et donc de n'adresser vos communications publicitaires qu'à l'attention des personnes que vous souhaitez cibler. Et puis, troisième point, n'hésitez pas non plus à communiquer sur les réseaux sociaux. Si vous avez des pages LinkedIn, si vous avez des pages Facebook, alors on sait que la communication sociale vers les médecins aujourd'hui est compliquée en France à organiser, mais quand vous organisez des événements, n'hésitez pas à communiquer sur les réseaux sociaux et à inviter vos collaborateurs à partager parce que ce sont eux aussi des relais de communication de ce type d'événements. Après la visio, alors je vais vous partager une vidéo que je trouve particulièrement emblématique. Avant de la lancer, je vous donne un petit peu le contexte. Il y a désormais moins de deux semaines, le Laval Virtual. Le Laval Virtual, c'est un événement annuel dédié à la réalité virtuelle. Et donc, ils ont maintenu les dates de l'événement en pleine période de confinement. Et au lieu de faire un événement physique, ils ont effectué un événement purement virtuel que vous allez voir dans quelques instants où tout le palais des congrès, l'espace d'exposition a été modélisé en 3D. les participants ont pu se créer un avatar virtuel et ont pu assister à toutes les présentations en temps réel qui étaient diffusées et écouter toutes les présentations des conférenciers, des speakers et même échanger les uns avec les autres. Je vous présente cette vidéo qui dure une petite minute et je reprends la parole juste après. Merci. Ça vous donne une idée de ce que pourraient devenir les congrès à terme. Et pour l'anecdote, la semaine dernière, j'étais appelé par un ami cardiologue interventionnel qui me sollicitait pour savoir comment pourrait avoir un lieu, un congrès dématérialisé en décembre prochain puisque son groupe de travail se pose la question de savoir si on ne sera pas encore en pleine épidémie, s'il n'y aura pas du confinement potentiel et si même les participants ne seraient pas réfractaires à se déplacer à un congrès qui est particulièrement attractif où il y a énormément de participants et que ça pourrait être une des causes de désintérêts ou en tout cas de non-venus des participants et donc se poser la question de savoir comment organiser ce type de e-congrès. Alors, je pense que j'ai pris quelques minutes de retard, il est 10h35, pourtant je parle souvent assez vite comme on me dit. Donc, je vais prendre les questions-réponses, j'espère pouvoir répondre à toutes, il y en a 21 tout de même. Donc, je vais voir, alors, j'ai une question concernant l'étude FNIM, ces données concernent uniquement les MG ? Oui, je vous confirme que ces données ne concernaient que les MG pour une partie d'entre elles, mais je vous invite à aller voir la référence de l'étude parce que certaines données concernaient aussi des spécialistes, mais pas toutes les questions. Dans les questions, à chaque fois, il est précisé si ce sont des données exclusivement sur les MG ou sur les spécialistes par rapport à celles-ci. Alors, je n'ai pas de données sur les médecins hospitaliers, c'est une deuxième question, je m'excuse, j'ai très peu de données sur les médecins hospitaliers. Donc, j'ai eu deux fois cette question, donc je vois que ça a soulevé effectivement l'intérêt. Alors, oui, la règle des staffs à l'hôpital a changé depuis juillet, plus de jeunes professionnels de santé type interne présents possibles, on a perdu cette opportunité. Alors, peut-être une réponse, c'est qu'aujourd'hui, dans les visios que vous organisez, notamment dans les web symposiums, vous envoyez des invitations à des médecins, mais ensuite, s'inscrit qui veut. On est quelque part sur des événements qu'on peut considérer comme événements ouverts et ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'autorisation de communication auprès de ces internes qu'eux n'ont pas le droit de venir vous voir et notamment sur les web symposiums qui sont communiqués par des experts, par des professionnels de santé, vous pouvez tout à fait communiquer vers ces internes à partir du moment où vous ne les avez pas démarchés directement. Donc, l'ouverture aussi de ce type d'événement peut être une solution alternative. Beaucoup de PUPH ou de médecins, parfois, nous évoquent le fait que oui, les règles avec les internes ont beaucoup évolué, mais que c'était quand même quelque part une opportunité pour communiquer de l'information et faire évoluer aussi l'information. Vous nous montrez beaucoup de données sur l'AMG, mais qu'en est-il des spécialistes et de l'hôpital ? Je viens de répondre à cette question. Y a-t-il des données par spécialité ? J'ai apporté aussi une réponse. Pourrait-on recevoir l'enregistrement ? Oui, je vous confirme, je vous enverrai le replay. Oui, alors, j'ai une question qui a été posée, d'accord, mais cela manque un peu de convivialité, mais le format est très souple. Je pense que cette question qui a été posée à 10h22, donc il y a une dizaine de minutes, faisait surtout la part belle avec les web sympos et peut-être moins sur les IRP. Donc, je pense que les IRP sont une solution alternative. Maintenant, on ne va pas se leurrer non plus. C'est pour ça que je vous évoquais le fait que la IRP, pour moi, c'est un format alternatif à la IRP, c'est-à-dire que mon message, ce n'est pas de dire qu'on supprime les IRP présentiels. Il y a toujours des médecins qui souhaitent venir, qui souhaitent pouvoir rencontrer leur père en chair et en os, qui souhaitent pouvoir discuter avec vos représentants, mais c'est une opportunité alternative qui vous permet justement de pouvoir diffuser un autre format. Et on peut même se poser la question, je réfléchis un petit peu à chaud, de savoir si cette IRP ne pourrait pas être complémentaire à une IRP présentielle en disant, on a une partie de l'audience qui est présente, mais on a une partie de l'audience qui ne peut pas venir et qui pourrait aussi être présente à distance. Ce qui est encore un format un peu alternatif. J'ai perdu le focus sur la souris, je ne sais plus où je suis. Alors, les médecins étant de moins en moins dispo, quand trouvent-ils le temps d'assister au WebSymposium ? Tous les WebSymposiums que nous avons organisés sont effectués en soirée. Je vous invite, petit conseil, à choisir des dates où il n'y a pas d'événements qui pourraient contrecarrer votre WebSymposium, donc souvent fin de journée, début de soirée. Le créneau horaire 20h-21h est souvent bien perçu. Évitez les soirs où il y a match de foot. Conseil d'amis par rapport à ces WebSymposiums. Pour la visite médicale à distance, réglementairement, quels documents envoyer et comment ? Alors, on reste toujours sur les listes blanches que vous pouvez envoyer. On a aussi un autre sujet, c'est qu'il faut avoir obtenu le consentement. Ça, c'est une réglementation plutôt RGPD pour pouvoir envoyer des documents. Souvent, ce que vous pouvez faire, c'est aussi demander lors de l'inscription à la visite médicale à distance l'autorisation d'envoyer des documents pendant la visite qui seraient associées à cette visite et qui vous permettent justement d'obtenir le consentement dans ce cadre très particulier. Mais vous devez respecter les obligations réglementaires de pouvoir envoyer les documents. Donc, vous ne pouvez pas envoyer tous les documents, mais vous pouvez les diffuser en temps réel. D'ailleurs, c'est un point que j'ai oublié d'évoquer, mais lorsqu'on diffuse un WebSymposium en temps réel, alors souvent, ce qu'on fait, c'est que nous, on cadre les experts dans les discours. Il y a toujours des débordements. Malheureusement, on ne peut pas cadrer complètement un discours. Par contre, si vous faites du replay, ça passera forcément par votre département réglementaire qui viendra évoquer ce qu'il va falloir couper ou pas dans les discours parce que réglementairement, sur du replay, ça ne peut pas passer. Il y a 40 questions sur le live. Je ne garantis pas de pouvoir répondre à toutes les questions. Mais voilà, y a-t-il une sécurité totale sur les présentations des documents ? Je ne sais pas quelle est la question, mais en tout cas, ce que vous devez savoir, c'est que quand on présente, quand on fait du partage d'écran, les gens ne peuvent pas accéder. Là, actuellement, vous ne pouvez pas accéder à mon document, vous ne pouvez pas le récupérer si je ne vous l'envoie pas. Bien évidemment, si je fais du replay, on est en train de filmer la conférence, donc on a accès quelque part à l'information. Dans le replay, il faut aussi voir ce que vous enregistrez. Est-ce que c'est exclusivement le flux audio ? Est-ce que c'est aussi la vidéo ? Je vous invite à enregistrer par nous exclusivement le flux audio. Les contraintes réglementaires sont complexes à l'organisation de web séminaire ou de IRP ? Tout dépend de la thématique. Encore une fois, les contraintes réglementaires, je viens de les évoquer, on cadre, en amont, il y a parfois des débordements, ce sont des médecins qui prennent la parole. Sur les IRP, si les communications sont effectuées par les médecins, il n'y a pas de problématiques majeures. Si c'est votre délégué, je vais prendre un autre exemple, si c'est un MSL qui communique sur de l'information promotionnelle, c'est plus compliqué. Et si c'est un délégué qui communique sur de l'information scientifique et qui est hors AMM, oui, effectivement, là, vous êtes hors cadre de la réglementation. Je perdrai toujours ma souris. Une validation réglementaire reste obligatoire ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de questions sur les sujets réglementaires. En s'étant plus sur l'utilisation des podcasts par les médecins, c'est un format qui se développe dans le cadre de l'information médicale. Je n'ai pas de réponse à vous apporter, donc je ne peux pas répondre, je n'ai pas de données véritables. C'est un constat qu'on fait, c'est que les podcasts sont un sujet d'intérêt majeur de plus en plus. Il y a des plateformes, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, je ne me rappelle plus du nom de cette société française qui s'est développée et qui agrège tous les podcasts qui sont disponibles sur l'ensemble du territoire par tous les fournisseurs de podcasts. D'ailleurs, à ne pas s'y tromper, même Apple a créé une application dédiée aux podcasts. Et d'ailleurs, dans la dernière version du système d'exploitation Mac qu'est le système d'exploitation que j'utilise, désormais, les podcasts sont une des fonctionnalités par défaut qui sont installées. Je pense qu'il doit y avoir véritablement un intérêt. Encore une fois, c'est une perception personnelle. Avez-vous distingué la VM en ville et la VM à l'hôpital ? Non, malheureusement. Oui, des IASP existent déjà et très difficiles pour eux d'avoir des rendez-vous, très peu et surtout souvent pas renouvelés. Donc, succès, très loin d'être au rendez-vous encore. Comment expliquez-vous ça ? Alors, malheureusement, je reviens quand même sur les points que j'ai évoqués déjà précédemment. C'est que je pense qu'à partir du moment où l'information est communiquée par vous, acteurs de l'industrie médicale, et je fais référence quelque part, malheureusement, au scandale du Mediator, ne me jetez pas de pierre, mais je pense que ça a mis un voile sur la véracité de l'information et de la communication que vous pouviez diffuser. Donc, ces pratiques ont beau être bannies désormais, je pense qu'il y a une défiance, une méfiance vis-à-vis de l'information que vous communiquez vous, et c'est pour ça qu'il faut revenir sur l'information médicale. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a un véritable intérêt et un véritable attrait pour l'information scientifique et médicale des médecins, même quand elle est portée par les acteurs de l'industrie. J'ai une remarque intéressante. La ACR a eu lieu la semaine dernière en visio et que le décalage horaire, c'est compliqué, mais c'est possible. Le tout est de rester concentré derrière son écran. Les sessions poster sont ouvertes et du coup, possibles à la carte. Je vous remercie pour ce témoignage. Oui, je vous confirme que c'est compliqué, même pour nous, vous voyez, même pour moi qui actuellement, je ne vois personne. Donc, c'est compliqué de diffuser un webinaire quand on ne voit pas ses interlocuteurs puisqu'on perd quand même le contact humain. Alors, pas dans les IRP puisque, encore une fois, l'intérêt, c'est d'avoir la visio des différents participants et de voir ceux-ci interagir avec vous. Le nombre de questions explose. Je pense que je vais me donner peut-être 5 à 10 minutes de plus pour essayer de répondre à plusieurs questions, mais je vais faire l'impasse. Alors, les pharmaciens sont-ils également attirés par ces formats ? Oui, on voit qu'il y a un intérêt aussi pour les pharmaciens. Il y a même plus d'intérêt pour les pharmaciens qui ont beaucoup plus de disponibilité dans la journée que les médecins. Et je reviens sur le format replay. Le format replay, c'est un point intéressant, c'est que ça vous permet de consulter quand vous le voulez. Donc, mettez à disposition des replays. Ça peut susciter un intérêt. Vous verrez d'ailleurs qu'il y a énormément d'intérêt pour du replay à l'issue d'un webinaire par des populations qui n'avaient pas vu l'événement, qui n'ont pas pu assister ou que vous allez adresser ultérieurement. L'étude FNIM montre une recherche d'informations sur les médias sociaux chez 45 ans, 54 ans, significativement différent des moins de 45 ans et des plus de 55 ans. Avez-vous des insights sur ce chiffre ? Non, mais je pourrais m'enseigner auprès de la FNIM. Elle s'adaptait pour la visite hospitalière en qui on parle beaucoup des DMG. Alors, oui, je pense que ces événements sont aussi intéressants pour la visite hospitalière que pour les médecins généralistes ou les spécialistes plutôt libéraux. les hospitaliers n'ont pas forcément plus de disponibilité à vous accorder, notamment quand on est sur des profils assez élevés comme les PUPH et même tous les autres, les chefs de clinique, les praticiens hospitaliers n'ont pas beaucoup de temps à accorder. Et c'est vrai que ce type de format en web symposium, en soirée, en IRP, suscite un intérêt aussi même pour ces hospitaliers. Quel impact de la visite virtuelle versus la visite physique ? Je suis incapable de vous répondre actuellement. Je pense que c'est un format véritablement à développer et à tester pour avoir des retours d'informations. Je reviendrai quand même sur le fait qu'aujourd'hui, en journée, je pense qu'on commence à voir le fait que vous avez moins de cinq minutes pour rentrer dans le vif du sujet avec votre interlocuteur. La visite virtuelle peut donner peut-être un peu plus de temps parce qu'encore une fois, si jamais vous êtes en ouverture et en disant venez, on a plusieurs créneaux horaires pour que vous puissiez participer à notre visite promotionnelle, le médecin reste lui-même décisionnaire du moment auquel il va participer à cette visite virtuelle. Vous nous annoncez la fin de la visite médicale à terme ? Non, surtout pas parce que je pense qu'il y a encore des médecins et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres de l'étude FNIM, notamment les plus de 55 ans mais c'est aussi vrai sur les plus de 45 ans qui sont adeptes de la visite médicale. Les plus de 55 ans sont des médecins qui trouvent encore un intérêt majeur à rencontrer les délégués, à rencontrer les MSL qui aiment le contact humain comme peut-être, ils n'ont pas forcément plus de temps mais ils accordent encore beaucoup de temps à vos délégués. Donc voilà, et puis même chez les moins de 45 ans, il y a encore des personnes qui souhaitent maintenir ce lien humain. Donc pour moi, c'est plutôt multiplier les points de contact et d'ailleurs, on peut revenir aussi sur le rôle des délégués. Les délégués ne sont-ils pas des community managers qui sont là pour animer le réseau de médecins dont ils ont la charge sur le territoire géographique et pour leur dire on organise plusieurs événements. Je peux venir vous voir dans le cadre d'une visite médicale mais sachez qu'on organise aussi des RP traditionnels, qu'on organise de la IRP, qu'on organise des web symposiums. Pour moi, la visite médicale n'est qu'un mode, enfin, ce n'est pas qu'un, c'est un mode de communication et de prise de parole avec les médecins au sens global en plus des autres. Maintenant, pour moi, l'intérêt c'est de multiplier le nombre de points de contact que vous pouvez avoir avec les médecins en proposant des formats alternatifs. Il y a une longue question. Sur les cliniciens hospitaliers, qu'en est-il des données à l'hôpital ? Les horaires ne sont pas comparables aux médecins de ville et des créneaux horaires distincts. Je pense que j'ai apporté plusieurs réponses. Les activités limitent nos activités et nous ne nous tinguons certainement pas sur des communications promotionnelles mais bien davantage sur les projets. Oui, effectivement. Encore une fois, ça reste peut-être aussi un point de contact supplémentaire. Vous pouvez proposer des projets alternatifs au-delà pour la communication puisque j'ai lu très rapidement la question. La question, c'est de dire que les activités quotidiennes entre les consultations, entre potentiellement les RCP, donc je pense qu'on est principalement dans le domaine de l'oncologie, la chimiothérapie, la gestion des urgences, limitent les activités de la communication entre vous, acteurs de l'industrie, avec ces médecins et que vous avez plus d'opportunités en mettant en œuvre des projets qui vous permettent d'avoir des points de contact avec ces médecins hospitaliers. Oui, c'est vrai. les projets que vous pouvez proposer, que vous pouvez financer pour mettre à disposition des outils et d'ailleurs, nous intervenons sur beaucoup de projets digitaux au service des médecins et qui permettent aussi de collecter des informations médicales auprès des patients dans un cadre, encore une fois, réglementairement encadré. Ce sont des points de contact supplémentaires qui vous permettent justement de créer véritablement des points de contact supplémentaires. Mais encore une fois, c'est un point de contact complémentaire, supplémentaire en plus de tous les autres points de contact. Merci pour votre réponse. Effectivement, le présentiel et la visio 10h37. Je pense qu'on était sur les réponses déjà aux questions. Les internes, c'est pour l'hospitalité. Je ne sais pas s'il y a une question. N'y a-t-il pas ? Un problème réglementaire avec la rediffusion du webinaire. J'ai évoqué la nécessité de passer par les fourches codines, si je peux utiliser ce terme, du réglementaire, en tout cas, de répondre aux obligations réglementaires. Les cliniciens hospitaliers ne se posent que très exceptionnellement dans leur bureau. Oui, je vous le confirme et c'est pour ça que les formats, à mon avis, IRP en soirée leur permettent justement d'avoir plus de temps soit dans leur bureau, soit depuis leur domicile. Où est l'humain dans votre proposition ? La relation humaine est un élément clé. Oui, je confirme et je pense que c'est un des points que je viens d'évoquer il y a quelques instants. Comment sécuriser les données en format à distance ? Alors, comment sécuriser les données en format à distance, staffs, impôts, IRP vis-à-vis des médias à la concurrence ? Aujourd'hui, vous avez tous dû remplir un deuxième formulaire après vous êtes inscrit pour pouvoir accéder à ce Web Symposium. J'avais paramétré une petite case à cocher qui vous laissait tous entrer sans faire de filtrage mais par contre, le lien que je vous ai envoyé, on avait validé que vous aviez déjà fait une inscription auparavant. Maintenant, vous pouvez tout à fait mettre un login password pour éviter les entrées de la concurrence, de personnes que vous ne souhaiteriez pas voir présentes. Et vous pouvez aussi demander à authentifier clairement les personnes, c'est-à-dire qu'elles se soient déjà inscrites avant de pouvoir participer à la conférence. Ce qui signifie que si jamais il y avait le partage du mot de passe, les personnes qui ne sont pas identifiées ne pourraient pas accéder à votre diffusion. sur une des premières slides, vous avez présenté en pourcentage l'intérêt des médecins aux différentes formes de contacts. Le webinaire apparaissait autour de 6%, quel que soit le créneau d'âge. Oui, je vous confirme. On avait même des données statistiques très très faibles pour les webinaires. C'est une étude qui date d'octobre 2018, qui date d'avant le confinement, qui date d'avant l'explosion de la vidéoconférence. Et d'ailleurs, ce serait intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les médecins aller à reculons vers la vidéoconférence n'ont pas eu le choix que de se former à celle-ci dans un cadre professionnel, mais aussi dans un cadre personnel pour continuer à avoir des rapports pour les plus anciens potentiellement avec leurs petits-enfants, pour les plus jeunes avec leurs amis. Et donc, la visio a aussi explosé. Et je pense qu'on a utilisé la visio comme nouveau média de communication qui n'était pas forcément un média utilisé auparavant. Et donc, il faudrait voir les données statistiques entre une étude qui est parue en octobre 2018 et des nouveaux usages qui vont exploser à partir de juin 2020. Donc, post-confinement potentiel. Plus de foot ? Oui. Je ne sais pas. Merci pour ce commentaire. Si on peut toujours inviter les internes ? Si, le CS ? OK. En revanche, pas d'hospitalité autorisée, pas de buffet au repas. Donc, ce modèle de conférence particulièrement adapté justement aux internes sans hospitalité. Merci pour ce témoignage. Donc, en gros, le témoignage, c'est de dire qu'effectivement, sans hospitalité, on peut tout à fait inviter les internes. Donc, c'est tout l'intérêt. Est-ce que vous-même organisez des web symposiums ou e-congrès ? Alors, on organise des web symposiums. Le e-congrès, comme je vous l'ai présenté sur la dernière slide, on n'a jamais eu l'occasion d'en organiser. Comme vous devez le savoir, on a des compétences en réalité virtuelle assez fortes, notamment avec notre département Sim4S. Donc, c'est une thématique qui m'a bluffé, pour être très franc avec vous, dont je vois tout de suite l'intérêt pour les congrès. Et les web symposiums, oui, nous en organisons de nombreux. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas qu'en cette période, on est particulièrement sollicité pour organiser des web symposiums pour continuer à organiser des prises de parole et des communications avec les médecins, notamment en fonction de leur spécialité, puisque certains médecins sont plus sollicités que d'autres. En tout cas, certaines spécialités sont plus sollicitées que d'autres. Comment utilisez-vous les réseaux sociaux pour les inviter aux événements ? Vous publiez sur votre page entreprise LinkedIn, par exemple, un post. Les abonnés à votre page vont voir ce post. Vous invitez vos collaborateurs à relayer ce post, ce qui vous permet de viraliser véritablement de vos posts. Je parle de LinkedIn, je parle moins de Facebook, un réseau social beaucoup plus personnel et avec lequel vous ciblez plus souvent les patients, en tout cas pour ceux d'entre vous qui utilisaient les réseaux sociaux. Facebook est plutôt un réseau patient. Maintenant, LinkedIn est véritablement une formidable opportunité de viralité, de viralisation de vos communications. Bon, écoutez, il est moins 5. Je me donne jusqu'à 11 heures mais les questions se suivent et s'enchaînent. Il est possible de faire des photos iPad et support de com ? Donc, quid de la confidentialité ? Oui, il est possible et donc, quid de la confidentialité ? Je n'ai pas de réponse malheureusement. À partir du moment où une copie d'écran a été faite, désormais, ça laisse libre cours à la suite. Mais dans un e-detailing, c'est la même chose. Dans un web symposium, c'est la même chose. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas maîtriser la confidentialité totale. Il y a un podcast d'exemples, Radio Cochin. Je vous remercie pour ce témoignage. Et la charte de la visite médicale dans tout cela. Alors oui, on revient sur la distinction des rôles entre les uns et les autres. Qui dit visite de groupe promotionnel ne dit pas que le support ne doit pas être validé d'une part par la NSM, qu'on doit déroger aux questions réglementaires et qu'on peut diffuser des messages hors AMM. Et qu'à partir du moment où il y a des questions scientifiques qui sont émises par les participants, donc par les médecins, vous devez rediriger toutes ces demandes vers vos MSL, vers vos RSR, peu importe les noms que vous utilisez, vers vos ASP pour qu'eux puissent répondre à ces interrogations. Encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut détourner la législation à la réglementation. Vous devez rester en conformité avec la réglementation et donc les documents que vous pouvez présenter sont des documents qui sont validés réglementairement, qui ont été approuvés par la NSM et vous devez rester dans le cadre de la communication, dans les possibilités de la communication à destination des médecins versus des patients, donc la communication promotionnelle. Quel est le coût logistique d'une RP promotionnelle ? Alors, le coût logistique a déjà un coût. Alors, dans une RP promotionnelle, finalement, on est sur une plateforme comme celle-ci. Soit vous avez déjà une licence et vous pouvez exploiter votre licence, soit vous pouvez faire appel effectivement à des acteurs comme nous où on vous met à disposition notre plateforme, on vous paramètre toute la plateforme et là, on est sur l'ordre qui peut accueillir jusqu'à 500 participants en l'occurrence. On est sur un ordre de 1 000 euros. Quand on est sur un web sympa, quand on va aller dans un studio d'enregistrement qui va diffuser en temps réel, il ne faut pas se rire on a des coûts beaucoup plus importants. On a des coûts de l'ordre de 15 000 euros pour une diffusion sur une heure. Ça peut vous sembler important mais il y a de multiples sécurisations des accès Internet. Là, si le webinaire avait planté à cause de ma connexion Internet, vous n'auriez pas pu le suivre et j'aurais été bien embêté. Mais donc, sur un studio d'enregistrement, il y a des maquilleurs, il y a des maquilleuses. Ils font de la diffusion haute qualité de la retransmission. Donc, voilà. Donc, garder en tête l'ordre de 15 000 euros pour un enregistrement, un web symposium dans un studio versus 1 000 euros mais je ne parle pas des frais connexes, des frais de rédaction du contenu, des frais d'organisation, de la promotion, de la médiatisation. Donc, les emailings, les campagnes emailings, la location de bases de données. Voilà. En termes purement équipement, c'est les tarifs que je viens de vous donner. Merci pour cette présentation. Je vous remercie. Que veut dire IRP ? C'est moi qui l'ai évoqué ce terme ? IRP ? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas ce que ça signifie. J'en suis désolé. Comment sécuriser l'accès au replay uniquement des médecins ? Alors là, encore une fois, on va venir sur une plateforme web. Vous allez faire de l'authentification soit avec les outils traditionnels, Medocay, qui est anciennement DocCheck, si je ne dis pas de bêtises. La plateforme de IQVIA, j'en perds les noms des solutions ou alors vous avez la possibilité aussi soit via vos CRM de valider les accès, donc CRM, CLM, Viva et autres, soit effectivement, nous, on peut faire de la modération manuelle sur base d'informations qui sont renseignées, notamment l'identifiant RPPS, le prénom, le nom, qu'on peut aller valider puisque la base de données RPPS est aussi accessible. Comment remonter les données d'un webinaire dans un outil de CRM ? Alors, vous pouvez tout à fait coupler avec des services web qui sont offerts par ces CRM, les inscriptions à votre événement et les remonter avec l'implémentation de ce service web vers votre plateforme CRM. Quels sont les coûts d'un web sympo ? Alors, je vais vous donner un ordre d'idée parce que je vous ai donné les coûts logistiques. Mais un web sympo, comptez approximativement un budget de 50 000 euros si jamais vous faites de la location de base de données parce que les forfaits de médiatisation, il ne faut pas se leurrer. On a des budgets entre 10 000 et 15 000 pour pouvoir adresser correctement avec 3 voire 4 emailings avec la cible. Il y a la location du studio d'enregistrement pour 15 000 euros que je vous ai évoqués précédemment. Et ensuite, il y a toute l'animation, la rédaction des supports si jamais vous ne les faites pas et que nous les prenons en charge. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Je vous partagerai cette information. Vous avez mon adresse mail aussi. Je vous ai envoyé beaucoup d'emails au cours des derniers jours. D'ailleurs, certains d'entre nous ne les avez pas reçus. Je m'en excuse. Mais sollicitez-moi. On avait pourtant FaceTime auparavant. Oui, je vous confirme, on avait FaceTime. On avait bel et bien FaceTime. et on voit qu'effectivement, ce n'était pas toujours utilisé. C'est quel support pour les RP? Nous, on utilise Zoom. On a utilisé Adobe Connect à une période. Il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent Cisco, Webex. Les plateformes évoluent dans le temps. Actuellement, la plateforme qui tient le haut du pavé, c'est Zoom. Moi, je vois toujours un intérêt majeur pour Adobe Connect, mais avec des coûts de licence qui sont beaucoup plus importants. C'est pour ça aussi qu'on est parti sur autre chose. Je dois vous quitter pour une autre réunion. Oui, tout à fait. Moi aussi, je vais devoir vous quitter pour une autre réunion. IRP, des relations publiques via Internet. Oui, effectivement. Merci Sophie pour cette question. Tu as raison, je n'aurais pas dû appeler ça IRP. Je trouverais un autre terme, les WebRP. Le terme est à trouver, à inventer. Mais tu as raison, IRP, ce sont des relations publiques via Internet. Donc, IRP égale RP à distance. Je vois que tout le monde réagit. Gérez-vous ce genre de séminaire en anglais? Alors, oui. Ce ne sera pas moi, même si je suis capable de parler en anglais, mais dans notre équipe, nous avons une chef de projet internationale qui pourrait tout à fait réaliser ça. Et si jamais on parle de l'animateur, on est tout à fait à même de pouvoir identifier des animateurs qui sont anglophones de naissance et qui peuvent tout à fait gérer ce type de WebRP, de WebSymposium en anglais. Que signifie IRP? Alors, en fonction des uns et des autres, réunion présentielle, réunion professionnelle, voilà pour le terme de IRP. Zoom est très mal sécurisé. Oui, tout à fait. Je vous confirme. On peut faire ce qu'on appelle du Zoom Bombing. C'est d'ailleurs pour ça que dans le lien que je vous ai partagé, celui-ci était protégé par un mot de passe que j'ai demandé l'authentification et la création d'un second compte pour les uns et les autres pour éviter justement le Zoom Bombing. Donc, vous pouvez vous prémunir du Zoom Bombing à partir du moment où vous ne laissez pas tous les accès au vert à des participants qui ne seraient pas des participants et qui pourraient même prendre, endosser votre personnalité ou votre nom-prénom pour publier des questions qui ne sont pas les vôtres. La présentation par mail, oui, on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. J'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas, pouvez-vous nous donner des réponses par écrit car je n'ai pas de son. Alors, j'ai apporté beaucoup de réponses. Je vais vous les rediffuser dans le replay. J'espère que vous aurez le son dans le replay. Merci à vous tous. Merci d'avoir finalement tenu un peu plus d'une heure pour ce webinaire qui a sollicité beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Je vous remercie. Oui, on vous enverra la présentation, on vous enverra un formulaire de satisfaction et vous pourrez dans la continuité obtenir le replay. Je vous souhaite à tous une très belle journée encore une fois. J'espère que le temps chez certains d'entre vous est beaucoup plus clément que chez moi. J'ai été obligé d'allumer la lumière comme vous avez pu le voir. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois de mai et surtout, bon courage à toutes et à tous dans le confinement et protégez-vous, protégez vos proches. Je pense que c'est le plus important actuellement. Merci encore une fois, bonne journée à tous et à très vite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada